Le Parme souffle ses 20 bougies cette année. Depuis 2003, il accompagne les entreprises de l'agroalimentaire de l'idée au développement de leurs produits jusqu'à la mise en marché. Son expertise s'exprime à travers des projets collaboratifs, des services aux professionnels, du soutien à l'innovation et des formations professionnelles. Déjà, cette année, les chiffres sont prometteurs. D'une part, 268 interventions gratuites de conseil ont été faites auprès d'entreprises et d'autre part, 182 engagements de contrats ont été signés. Pour ce qui est des dispositifs d'accompagnement, 19 projets ont été dédiés au soutien collectif à l'innovation au sein des entreprises et un peu moins de la moitié de ces projets se sont adressés à des TPE et PME. Installé un pass de Petit Morneau-Lamantin, le Parme, c'est une équipe de 24 permanents qui travaillent au quotidien sur 430 m2 de surface technique. Des travaux d'extension ont été démarrés par la CTM pour renforcer la réponse aux besoins des professionnels du secteur. Bientôt, des espaces d'incubation et une halle technologique et des laboratoires plus spacieux. Le Parme fortifie ainsi son accompagnement et continue d'insuffler les démarches innovantes. Les opérateurs que nous avons, qui sont jeunes ou moins jeunes, s'investissent dans la production agroalimentaire. L'innovation dans ce domaine-là est importante parce que ça permet de développer des produits nouveaux. On le voit bien, ces produits nouveaux sont en train de créer leur propre marché et le consommateur martiniquais lui-même, de plus en plus, il adopte ces produits nouveaux-là. Depuis 2016, le prix de l'agro-innovation du Parme valorise les entreprises agroalimentaires de la Martinique qui innovent. Une des premières entreprises à avoir bénéficié de l'accompagnement du Parme, Manicol. En 2019, le boudin de Giraumont remporte le prix du Parme dans la catégorie plaisir et saveur. Avec l'étiquette, l'estampille prix de l'innovation, c'est vraiment une opportunité que nous avons eue pour permettre à la clientèle de remarquer ce produit-là. Par rapport au ventre qu'on avait depuis le lotement, ça a augmenté d'environ 20%. L'aventure Manicol a commencé il y a 22 ans avec un fait-tout. Aujourd'hui, entre 3 et 4 tonnes de boudins sont produites chaque semaine. L'entreprise compte désormais 13 salariés et inonde le marché local. Une success story inspirante pour les futurs porteurs de projets. Les jeunes qui veulent créer une idée d'aller directement au Parme, ils vont réussir. Vraiment, ils sont là, ils sont avec l'entreprise à booster. Même si on veut baisser les bras, ils disent « non, 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 il faut aller, il faut aller foncer, foncer, vous allez arriver ». Rencontre avec une autre lauréate, Thibouboun, créée en 2007. L'entreprise est la première à proposer de la baby-food locale. Avec sa recette de Tinnamoru, Christelle Dengagné a remporté le prix Agro-Innovation dans la catégorie Usage et praticité. Avec le Parme, elle a pu travailler sur de nouvelles recettes et bénéficier d'un coup de projecteur. L'importance de ce prix, c'est une reconnaissance par le monde de l'entrepreneuriat. Avoir d'autres chefs d'entreprise qui vous disent « oui, ce n'est pas mon domaine d'activité, mais je reconnais que ton travail est bien fait ». Le domaine que tu as choisi d'investir, tu l'as bien fait. Et continue. Les produits sains, goûteux, du terroir et adaptés au mode de consommation sont récompensés par ce concours territorial. Et pour cette troisième édition du prix Agro-Innovation du Parme, les candidatures sont étudiées avec soin par le comité technique. On nous soumet effectivement des produits que les candidats nous ont bien laissés. Il s'agit pour nous de les déguster, vraiment de les découvrir. Et chacun, par la suite, on a un certain nombre de critères, on les note tout simplement, comme vous ferez chez vous. Mais nos critères sont objectifs. C'est enthousiasme en fait. C'est presque magique, je dirais, parce que nous avons découvert qu'effectivement il y a des produits que nous n'utilisons pas. Nous ne connaissons pas tout notre potentiel, notre biodiversité et tout ce que nous pouvons utiliser pour améliorer notre richesse culinaire. L'avis consultatif du comité technique est transmis au jury. C'est à eux de délibérer maintenant. Une fois encore cette année, le jury est impressionné par le caractère innovant des produits et la valorisation de l'offre locale. Chaque jury a sa notation individuelle, mais il y a un certain nombre de critères à respecter et les entreprises ont bien travaillé leur dossier, ce qui fait que les notes sont assez proches et parfois on a des candidats qui se distinguent à quelques dixièmes de point. Départager les candidats a été d'une grande difficulté pour les membres du jury. Leur nombre et leur diversité démontrent que le secteur est dynamique. Une entreprise qui innove, elle a besoin avant tout de visibilité. On sait que le marché est hyper concurrentiel, qu'il y a à la fois une concurrence locale mais aussi une concurrence nationale, voire internationale. Et de ce fait-là, être mis en valeur, être mis en lumière, c'est vraiment indispensable pour vivre, parfois même pour survivre. Et donc c'est un outil important de l'innovation et de la mise en valeur des acteurs du territoire. Participer au prix de l'agro-innovation, c'est donc fédérateur et révélateur pour une entreprise et pour les lauréats, des récompenses les attendent. Les cinq lauréats du prix de l'agro-innovation bénéficieront effectivement d'un référencement en boutique spécialisée, d'un plan média élargi pour accroître leur visibilité avec le droit d'utiliser la marque prix de l'innovation édition 2023 du PARM mais aussi d'une prestation d'accompagnement technique d'une valeur de 3 000 euros offerte par le PARM. En plus du pack récompense du PARM, nous avons établi des partenariats pour faire en sorte que nos lauréats bénéficient d'autres packs récompenses offerts par nos partenaires, notamment au bénéfice de leurs fonctions support et de référencement en grande et moyenne surface. Le prix agro-innovation du PARM est donc de retour avec ses quatre catégories plaisir et saveur, nutrition et santé, terroir, usage et praticité. Et la grande nouveauté cette année, la création du prix des consommateurs, toutes catégories confondues, décernées par le vote du public. On souhaite une belle réussite aux lauréats de cette troisième édition, l'édition des 20 ans du PARM. Sous-titrage Société Radio-Canada